Salut à tous et à toutes, c'est Kingzard, bienvenue sur Gamers Go Makers. Je continue ma traduction et c'est vraiment énormément de travail. Franchement, c'est des milliers et des milliers de lignes à modifier. C'est vraiment un truc de taré. J'ai essayé de modifier tout ce qui me tombait sous la main pour le moment. J'en ai fait pas mal. Parce que j'ai des abonnés qui me demandent alors t'en es où au niveau de tes traductions et tout. Je tiens à vous. Je fais ce que je peux. C'est vraiment très très long. En fait, ça représente plusieurs jours de travail. Ne soyez pas étonné si ça avance pas vite. Alors. Toi. Non. Ensuite. Let the player behave as they want. Alors les choix moraux. Ça je l'avais modifié mais peut-être j'ai pas modifié tous les topics. As an inspiring superhero or a nefarious scumbag. Laisser le joueur agir comme il veut. Comme un super héros ou alors comme un trou du cul. Voilà. Traduction en temps réel vachement efficace. Donc tous ces trucs là, les infos, les recherches et tout ça j'ai pas encore eu le temps de modifier. J'ai modifié pas mal de choses vous allez voir. Par exemple vous voyez ici. There is a very strong trend. Donc ça je l'ai pas traduit. For pharaon. Là c'est traduit parce que sinon il dirait pharao. I need a holiday. Ouais. Ok. Alors. Il y en a encore ? Oh il y en a encore trop. Bon on va faire un nouveau jeu. Deux. Encore. Alors. Ouais parce que apparemment je peux pas tout faire. Ça représente énormément de recherches tout ça. Regardez il y en a encore plein ici. Bon je fais ces deux là. Bon là il y a pas de recherches à faire. Voilà. Ici il y en a. Non. Non plus. Voilà. Je refais deux petites recherches. Train Simulator est sorti du marché. Vous avez vendu 200 000 boîtes de jeux et fait un profit de seulement 3 millions de dollars. Non. Un profit de. Bah oui. 3 millions de dollars. Parce que généralement les anglais quand ils mettent 3.827M ça veut dire 3 827 millions. Mais là ça peut pas être 3 827 millions vu que j'ai que 324 millions. Du coup forcément c'est 3,8. Ok. Bon il aurait fallu mettre un peu plus de violence mais bon. Alors le Game of the Year 97 ça serait. Et bah c'est pas nous parce qu'on a pas développé en 97. Bah voilà. Mais on développe en 98, on est au mois de janvier et on est chaud bouillant. Alors on peut faire des séquelles, on peut faire des nouvelles éditions. On va faire la suite de... The Elder Scrolls 2. Voilà. En plus le current trend c'est le RPG. Donc. Voilà. More Wind. The Elder Scrolls 3. Alors. Bah je l'avais modifié tout ça. Je crois que j'ai une traduction qui a pas été enregistrée. C'est dommage. J'espère que j'ai pas perdu mon travail. Ok. Comme ça tout ça c'est traduit normalement. Bon. J'ai dû me planter quelque part. Alors. Ouais. RPG game. Mais RPG de base. Donc ça serait beaucoup de gameplay. L'interface utilisateur. Ok. Le level design. Ok. Le level design. Ok. Le world design. Le game writing. aussi. Réfléchissons. Ouais. Je suis déçu que toutes mes traductions n'apparaissent pas là. parce qu'il y en a qui apparaissent ici dans le fil d'information. Quelques-unes. C'est une séquelles. Donc voilà. Vous voyez c'est marqué pharaon. Sinon ça serait marqué pharao. Ça je viens de le traduire ça. Traduit dans toutes les langues. Voilà. Et vous allez voir. Ça va être encore une fois. Banni. En Arapie Saoudite. À croire que les seules choses qui se vendent. Ah. On peut changer de bureau comme ça. C'est beaucoup plus pratique. Ah. Bah oui. Ça y est. Ah. Je suis heureux. Là. J'ai trouvé un truc super. Tout ça. Je l'ai modifié. Ah. 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 Là. Il me plaît. J'espère que ma sauvegarde. Elle a marché. Est-ce que je l'ai là. Je vais regarder vite fait. On va regarder ensemble. Alors. On va regarder ensemble. tous. Depuis. Ceci. Ok, ça je ne l'avais pas fait, ça c'est sûr. Topic Info. Ok. Topic. Vous voyez les topics que je l'ai fait. Static Events. Ce n'est pas fait. Certain Location Research Info. Ce n'est pas fait. Les Ratings, ça c'est fait. Peut-être qu'on verra les Ratings quand on aura terminé le jeu. Allez, Game of the Year 98, The Elder Scrolls 3. Bon, je suis un petit peu en retard parce que Morrowind n'est pas sorti en 98. Euh, un petit peu en avance. Parce que Morrowind est quand même sorti en 2004, 2005, par là. Alors, le truc super intéressant, super important dans le jeu RPG, c'est le World Design. C'est le Game Writing. Sinon, sinon ça serait le Gameplay. Euh... Il y aurait le Gameplay, il y aurait l'interface. On va dire le Gameplay. Peut-être. Peut-être. Ha ha ! Alors, j'ai gagné de l'expérience. Il faut que je choisisse un skill que je voudrais augmenter. Bah, je suis déjà fort en Gameplay. Voilà. On va encore plus booster le Gameplay. Et... On met tout ce qu'on peut. Le prix de vente serait de seulement 19 dollars. Et on attend les reviews. Les voilà. Alors, c'est pas mal du tout. Franchement très bon. 98%. Quoi ? Je l'ai sorti ça sur Commodore G64 ? Je suis dingue. C'est pas vrai. J'ai sorti un jeu sur Commodore 64. Ok. Bon, bah... On va faire avec. C'est dommage, ça a pas été traduit tout ça. Ouais, mais je risque pas d'en vendre des masses, hein. C'est quoi le market share, un peu ? Ça y se m'aime plus. J'ai fait un jeu pour les rétro gamers. Ah, lézard, je suis vraiment désolé, mais je suis malade. Je ne peux pas venir au travail aujourd'hui. Et bien, c'est parti pour les entraînements. Oh, je suis déçu de ne pas avoir toutes mes... Oh, je suis déçu de ne pas avoir toutes mes... Toutes mes traductions, là. Justement, je parlais avec un abonné, là, à l'instant, il y a quelques minutes. Sur Steam. Et il me demandait comment ça a avancé pour les traductions. Donc, je lui disais, justement, je vais faire un test d'enregistrement avec mes nouvelles traductions. Je suis un peu dessus. Encore de l'entraînement, eh bien, ne te prive pas. Plus de joueurs, plus de fans. Le jeu en ligne ouvre littéralement votre jeu au monde. J'ai vendu un million d'unités. Un million ? Non, mille mili... Ça fait beaucoup, non ? Ça fait trop. Il y a un problème de chiffres, là. Un nouveau projet, ça va être encore une séquelle, parce que c'est bien, parce que j'ai fait des très bons jeux et qui méritent qu'on les continue. Une suite à Sonic le hérisson, par exemple. Ah, quoique, c'est Casual Quiz. À ce moment-là, on va faire une suite de questions pour un champion sur Nintendo 64. Voilà. Et là, j'appelle ça... Julien Leperce, le retour. Ah ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se permettre de mettre les noms qu'on veut. Et on va faire un Julien Leperce en 3D V4, bien sûr. Alors, jeu Casu. Casu Quiz. ... Ça me paraît bon, en fait. Il n'y a rien à faire. Julien Leperce, le retour. Oh, le titre. J'ai développé un jeu en 1998. Je suis, je suis, je suis Kingsoft. Bonne réponse. You will now get some hints about the right content settings. Oui, ça, je le sais. All. On met le prix. Ah oui, c'est vrai que c'était le... C'était Basketball, le truc, en plus. Voilà. Julien Leperce qui se lâche un petit peu. The Elder Scrolls III est sorti du marché. Vous avez vendu 1386 millions. Ça fait beaucoup, quand même. En tout cas, j'ai fait un profit de 22 millions de dollars. Enfin, de 22 191 millions de dollars. D'accord. Les chiffres ne vont pas. Il y a un problème. Non, en fait, c'est... 1000... 1 million 386 mille. Et c'est 22 millions 191 mille. D'accord. Ça, c'est les anglais avec leur façon d'écrire les chiffres. Il y a une très forte trend pour animaux. Games coming up. Donjons. Games. Générique Ouais, apparemment, mes traductions ont fonctionné, mais uniquement là et pas dans le jeu. C'est bizarre. Ah, c'est vrai que j'avais dit qu'il faudrait que je refuse une fois une augmentation juste pour voir ce que ça fait. Mais j'ose pas en fait, parce que je sais pas quelles conséquences ça peut avoir. Game of the Year 98, et ben on est premier. Encore une fois, comme d'habitude. Alors je saurais même tenter de recommencer une partie en mode difficile, mais je vais pas m'arrêter en plein milieu d'un let's play. Du coup, quand je l'aurai terminé, quand j'aurai bien l'ambrossé sur mes traductions, peut-être bien que je lancerai un jeu en difficile. Un peu plus de challenge quand même, parce que là je trouve ça un peu... Un peu simple. Alors, on me contacte... Qui veut quoi ? Hein, mais je suis occupé là ! Tu veux jouer à Payday 2 ? Ah, excuse-moi, je me suis trompé de personne. Ah, ma fenêtre est sortie de mon écran, super. Qu'est-ce qu'il faudrait que je booste ? Je ne sais pas, de tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Je veux augmenter... Oh, je ne sais pas, moi. Allez, disons plus de level design. Je n'en sais rien du tout, en fait. Voilà, encore une fois, la même chose qui apparaît. Soudain, une tasse à café, sortie de nulle part, attaque mon clavier, etc. C'est quand même la deuxième fois que ça arrive. Ah ! Marketing Office, maintenant. Marketing Office, Music Studio. Voyons voir un peu. Ok, ça, c'est bon. On met tout. Le prix de vente serait de 29 dollars. Voilà. Les reviews. Bah, c'est pas mal. Kingsoft comes up with another bienfait casual. Quick game for Nintendo 64. 68, c'est vraiment peu. Je peux équiper. Waouh, je peux mettre deux bureaux. Marketing Office. Marketing Manager. Je peux upgrader les graphics studio. Ok. Alors, ça, c'est le design. Design. Producteur. CEO. Voilà, bannié en Arabie Saoudite. Upgrade. Hire Staff. Tester. Ah, oui, mais non. Attends une seconde. Equiper. Tester's Office. Hire Staff. Tester. Voilà. Alors, le tester va essayer de trouver les bugs. Ok. Là, il me faudrait un marketer. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Il y a compositeur. J'ai pas de place. Il n'y a pas de marketer. Responsable du marketing. Oh, le nombre de trucs. Bon, bah écoutez, je vais faire une petite pause. Je vais faire une pause maintenant. On a fait un mauvais jeu. Franchement, Julien Leperce, le retour. Bof, hein. Ça se vend, mais bof. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se voit très bientôt pour la suite. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada